Le bocal de bonbons de Chuchu Mantou « Regarde, Chuchu Mantou ! » Chuchu Mantou se tourne dans la direction que Prit a indiquée. Celle-ci en profite alors pour engloutir ses chips. Il se fait toujours avoir de la sorte. Chuchu est le surnom que Prit lui a donné. « Mantou » signifie « grand-oncle » en « con-cani ». Chuchu Mantou est la personne la plus gentille que Prit connaisse. C'est aussi son meilleur ami. Un jour, Prit aperçoit Chuchu Mantou prendre des poignées de bonbons dans un bocal et les jeter par la fenêtre de sa chambre. Elle observe avec stupéfaction se dissimuler ensuite sous le rebord de fenêtres en pouffant de rire. Des cris de joie s'élèvent dans la rue. Il y a une école au bout de la rue. Lorsque la sonnerie du déjeuner retentit, Chuchu Mantou jette discrètement des bonbons aux écoliers qui passent sous sa fenêtre. Après le déjeuner, Chuchu Mantou retourne à son bureau muni de sa sacoche. Lorsqu'il passe devant les enfants en train de jouer, il ne les regarde pas. Ces derniers ne peuvent pas deviner que la main qui leur jette des bonbons tous les jours est celle de cet homme mince et sérieux, tout de blanc vêtu. Mais un jour, Chuchu Mantou ressent une douleur intense à l'estomac. Tandis qu'on le conduit à l'hôpital, il serre la main de Prit une dernière fois. Désormais, Prit s'installe dans la chambre vide de Chuchu Mantou. Le tapis de yoga de celui-ci est sur le sol. Prit se remémore la fois où, il y a longtemps, elle est entrée dans sa chambre et y a découvert une longue paire de jambes qui se balançaient dans les airs. « Au secours ! » avait-elle alors hurlé. « Chuchu Mantou est à l'envers ! » Sa grand-mère, Amma, et sa maman, Mavey, s'étaient précipité dans la chambre et avaient éclaté de rire. « Mais non, voyons, il n'est pas à l'envers ! » avait dit Amma. « Il fait du yoga ! » « Du goga ? » avait répété Prit. Puis, elle avait observé ébahi Chuchu Mantou soulever son corps avec les pommes de ses mains tel un oiseau prêt à prendre son envol. Prit cligne des yeux. Personne ne peut ressentir le vide immense qu'a laissé Chuchu Mantou dans son cœur. « Où est Chuchu Mantou ? » se demande Prit. « Où est passée sa gentillesse ? » Elle inspecte sous le tapis de yoga. Elle cherche dans le tiroir de la table de chevet. Puis, elle se lève, se dirige vers l'armoire et l'ouvre. « Oh ! » Une chemise blanche dégringole d'une étagère et atterrit sur la tête de Prit. Chuchu Mantou possédait deux chemises blanches et deux pantalons blancs. Il est porté tous les jours à tour de rôle. Maintenant, il ne reste plus qu'une chemise blanche et un pantalon blanc dans l'armoire, parfaitement repassé. Prit plie soigneusement la chemise et la replace sur l'étagère. C'est alors qu'elle découvre le bocal plein de bonbons de Chuchu Mantou. Les larmes de Prit coulent en silence dedans. Une sonnerie retentit au loin. C'est l'heure de la pause déjeuner à l'école. Les enfants vont bientôt passer sous la fenêtre de Chuchu Mantou. Mais il n'y a plus personne pour leur offrir des bonbons désormais. Mais si, il y a quelqu'un. Prit se précipite à la fenêtre. Elle prend plusieurs poignées de bonbons dans le bocal et les jette par la fenêtre. Puis, elle se dissimule sous le rebord de la fenêtre en gloussant de rire. Des cris de joie retentissent dans la rue.